Un retrait qui pourrait n'être que stratégique et de courte durée, mais moins de 15 jours après leur coup de force sur Goma, les rebelles du M23 ont quitté cette ville du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Pour autant, le convoi composé de plusieurs centaines d'hommes est loin d'avoir déserté la région, car leur repli n'a été tout au plus que d'une trentaine de kilomètres. Le nouveau commandant de la force terrestre congolaise ne se fait d'ailleurs pas vraiment d'illusion sur la suite probable des événements. Maintenant c'est la guerre qui va amener la paix au Congo. Ça c'est vous les européens qui ont dit, c'est lui qui veut la paix et prépare la guerre. Et nous préparons la guerre maintenant. Et ce départ des mutins du M23 ne doit rien au hasard, dans la mesure où il s'est fait sous la pression internationale et des pays africains voisins, et en échange de l'ouverture de négociations avec Joseph Kabila, l'armée régulière de retour à Goma pourrait donc se préparer au pire dans les tout prochains jours.